Donc, ces croyances qui sont imprimées dans le corps via les émotions et les sensations, elles peuvent se libérer via l'expression, vous disiez ? À partir du moment où on l'exprime, il peut y avoir des choses qui se libèrent ? Voilà, alors l'expression, ce n'est pas une expression orale, c'est une expression du corps, c'est laisser le corps s'exprimer. Moi, j'ai écrit des ouvrages qui s'appellent « Langage émotionnel du corps ». Donc, le langage émotionnel du corps dans l'acception, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, le mot « langage », c'est parler, c'est discuter, avoir un langage qui permet une conversation. Donc, le corps parle, ça veut dire qu'on peut détecter dans le corps certains endroits, et certains endroits sont en relation avec des émotions qui sont imprimées, qui ont été refoulées ou qui n'ont pas pu être exprimées en tout cas. Comme, par exemple, si vous devez donner une petite grille de lecture. Sur une grille de lecture, par exemple, la première cervicale, c'est la vertèbre qui est en relation avec la rumination mentale. Les gens qui pensent sans arrêt, tout le temps, tout le temps, n'importe quoi. Une chanson qui revient tout le temps en tête ou des idées tout le temps. Et alors, c'est aussi la vertèbre qui est en relation avec le fait d'être toujours sur ses gardes. Quelqu'un qui a été congruolé, les nuits suivants, il ne va plus dormir, il va écouter tous les bruits. Si on est rentré par la porte d'entrée ou par la fenêtre du salon, il va toujours écouter. Si on n'est pas en train d'ouvrir la fenêtre, il va être hyper attentif. Ça peut développer de l'hyperacousie, donc hyper sensible au bruit. Enfin, ça, un hyperacousie qui tombe par terre, il va être surpris. Parce que l'oreille est hyper sensible, comme des radars. Donc, c'est la personne qui est à un radar à l'écoute du tout, qui ne dort plus. Parce qu'elle ne sait plus rentrer dans un sommeil. Donc, par exemple, ça, c'est la première cervicale. La quatrième cervicale, c'est la vertèbre qui est en relation avec la colère et la culpabilité. La culpabilité, il y a des tas de culpabilités. Vous avez, par exemple, un enfant aîné qui est le grand, qui va arriver son petit frère. Bon, on va lui dire, non, tu vas surveiller ton petit frère. Ben, moi, je suis né pour être surveillant. C'est bien, c'est sympa. À quatre ans, vous avez un petit môme qui a un an, qui est né, trois ans plus tard, quand il a un an, il va dans un marché, et c'est vous qui êtes chargé de surveiller. Si jamais il tombe, ce sera de votre faute. Donc, vous n'êtes plus responsable, vous êtes coupable. Donc, responsable et coupable, c'est à peu près le même sens. Tu es responsable d'un accident, tu es coupable d'un accident. Donc, tu es responsable de ton frère. Oui, oui, maman. Et s'il tombe, c'est de ta faute. Moi, je monte aux arbres. Si mon frère monte aux arbres et qu'il tombe, c'est de ta faute. Ben non, il est monté tous les arbres. Mais oui, mais c'est parce qu'il t'a vu monter aux arbres. Donc, tu ne peux plus monter aux arbres. Sinon, s'il lui monte. Et il y a tout ce contexte de culpabilisation qui existe chez l'enfant aîné par rapport aux plus jeunes. Parce qu'il y a cette responsabilisation, ce lien qui va lui la fermer. Alors, la culpabilité, c'est la source d'autopunition, autodestruction et autosabotage. Donc, les gens qui sont dans la culpabilité, ils ont des comportements d'autosabotage. C'est d'une précision à couper au couteau. C'est terrible comme les gens s'autosabotent. Alors, on peut, à travers ça, à travers le récit du patient, à travers tout son anamnèse, détecter tout ce, parce qu'il en parle, tout ce phénomène, ces scénarines d'autosabotage. Et puis, on peut retrouver la vertelle qui correspond à la culpabilité. On peut retrouver dans le passé son histoire et voir quand il a culpabilisé. Avec la vertelle, on peut retrouver le passé. C'est-à-dire qu'on va déjà déterminer par la lecture de la vertelle sur quelle émotion on est. Et quand on induit le patient en l'orient vers sa culpabilité, il va plus retrouver les événements. Oui, je suis coupable, maintenant je sais, je suis coupable d'être né. Ah bon ? Ben oui, parce que ma mère m'a toujours dit, je me fais de mourir ou de me casser une jambe le jour où t'aider. Au jour où j'étais procréé. Il y a des phrases qui tuent, il y a des mots qui tuent, et qui mettent les gens dans des cannes gras, dans des prisons émotionnelles, dans des prisons faites par des mots. Et les parenthèses viennent vraiment maintenir l'individu petit, moyen, grand, parce qu'il grandit avec ça. Alors il se sent coupable d'exister, donc il n'a pas le droit, celui qui est coupable n'a pas le droit. Et la culpabilité, souvent, tout le temps, pour moi je dirais, moi je dirais souvent pour rester quand même avec une marge de manœuvre, et pour statistiquement dire qu'il y a toujours l'espace, les deux extrêmes, où on est toujours, c'est un peu de liberté, les espaces, les degrés de liberté, comme on les appelle, mais je dirais souvent, quand il y a de la culpabilité, on est sur ces quatre. Et quand on est sur ces quatre, il y a de la culpabilité, de la colère. Et en fonction des vertèbres, on s'est déterminé d'une lecture, D.A. c'est la peur de ne pas s'en sortir, c'est la peur de mourir, c'est la peur de perdre. On ne peut pas mourir en quatre boîtes, entre quatre planches, c'est mourir dans la symbolique de la mort, c'est le froid, c'est la faim, c'est le manque, c'est la perte. Tout ça, c'est sur D.A. qui est une vertèbre qui va produire des symptômes assez pernicieux, comme la procrastination, comme la perte d'énergie. Il y a des neufs, des neufs, c'est en dessous des homoplatres, c'est la vertèbre de l'abandon, c'est la sensation d'avoir été abandonné, le sentiment d'abandon. On peut avoir été abandonné, le ressentir, ça va vraiment être, un bébé qui naît et le pédiatre le met en couveuse pendant deux jours, on ne l'a pas abandonné, il est à l'hôpital, il y a tout l'hôpital autour de lui, tout le service, même lui dans son fort intérieur. Le bébé, ce qu'il veut, c'est sentir l'odeur de sa mère, d'ailleurs c'est pour ça qu'on met d'abord sur sa maman, et puis pendant deux jours, il n'a plus d'odeur. S'il a un néonate et que la maman a une césarienne et qu'elle ne peut pas bouger, on ne va même pas ramener le bébé qui est en couveuse pendant sa maman. Donc pendant deux jours, il est 48 heures, il n'y a pas d'odeur, donc olfactif est vraiment en un sens primaire. Ça, ça peut créer un sentiment d'abandon. Tout à fait, et si un jour ils se sont abandonnés, l'abandon des neufs, c'est ce qui crée aussi l'addiction. Donc on peut avoir des gens qui sont addicts. Quelle que soit l'addiction. Ah oui, toutes les addictions, entre aux drogues, à l'alcool, à la cigarette, affective, et c'est une des pires, c'est l'addiction affective, parce qu'il y a un sentiment d'abandon et l'individu qui grandit, quand il y a un doute, il a toujours peut être abandonné. Donc c'est la femme qui va à une heure du matin se dire, je suis toute seule, je suis dans un bal, ou dans un bar, ou dans un club privé, ou dans une soirée, il y a une heure. Bon, écoute, le prochain qui m'aborde, tant pis, je rentre avec, parce que je n'ai pas envie de rentrer seul. Et elles vous le disent, elles vous disent oui. Et c'est tellement, c'est comme, c'est une impulsion, c'est compulsif, c'est une peur. C'est la peur de l'abandon qui fait qu'elle ne se dit pas, le prochain qui passe, je rentre avec, elle ne se dit pas ça. Elle se dit, il est déjà une heure, je rentre à trois heures, aïe aïe aïe, et puis elle boit un verre, deux verres, elle est un peu plus sympa, plus comique, elle se lâche un petit peu, un homme la voit, et puis elle rentre avec. Mais elle n'avait même pas envie de rentrer avec, d'ailleurs, mais elle se dit, j'avais encore envie de rentrer avec lui que d'être toute seule. Et le lendemain matin, quand elle se réveille, elle se dit, merde, je risque que j'ai ramené à la maison. Mais c'est plus fort qu'elle. C'est compulsif, c'est plus fort que soi, c'est l'angoisse qui est derrière, l'angoisse d'être abandonné, et c'est terrible. Donc là, on est sous des neufs. Chaque vertèbre a comme ça son application émotionnelle. Chaque vertèbre a comme ça, c'est plus fort que soi, c'est plus fort que soi, c'est plus fort que soi, c'est plus fort que soi.